et salut youtube bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série mastercraft sur planet zoo aujourd'hui on va voir ensemble comment créer donc un aquarium sur deux côtés donc à double sens avec les animaux qui peuvent voyager ici ou encore ici avec donc des visions de visiteurs de donc à double sens oui pour voir les poissons de chaque côté et sur plusieurs niveaux voilà donc c'est un type d'aquarium assez complexe mais au niveau de la réalisation c'est plutôt simple on va dire techniquement c'est au niveau des clôtures que c'est un petit peu le bazar mais d'un point de vue technique c'est relativement simple toujours comme pour le dernier tuto sur les aquariums où on avait vu un aquarium circulaire la difficulté se situera dans l'espace de travail que vous allez vous allouer si vous tentez de faire ça dans des espaces restreints où il y a déjà des constructions et bien la tâche va se compliquer grandement si par contre vous vous donnez l'espace de travail ce que je vous montre depuis maintenant les derniers tutos de bien vous donner l'espace pour travailler de réfléchir en amont et bien à votre projet de prendre le temps de réfléchir sur celui ci de bien tout adapter dans ce cas là ce type d'habitat reste simple maintenant voilà c'est pas toujours facile quand on veut ajouter des trucs sur des choses existantes tout ça ça devient un petit peu plus compliqué alors vous allez voir que il y a des petites règles à respecter dans ce type d'habitat je vois déjà les questions you pourquoi est ce que tu as fait deux routes superposés exactement identiques est ce qu'on doit faire pareil est ce qu'on a le choix pour faire des tracés un petit peu différents ou des choses comme ça la seule chose à retenir dans ce type d'habitat c'est que dès que vous voulez faire donc des routes qui ne sont pas symétriques ou superposés donc un petit peu à l'image de ce que j'ai fait ici eh bien il vous faudra rajouter ici donc une section de terre pour chaque étage de route qui n'est pas symétrique au niveau inférieur d'accord donc je vais vous expliquer pourquoi c'est quelque chose qui est relativement simple à comprendre et ça changera aussi le la capacité à vos animaux à se déplacer dans l'habitat donc ça faites y aussi attention parce que si je viens par exemple mettre une route ici alors on va activer notre petite interface voilà je vous montrer tout ça en images un sera beaucoup plus explicite si je veux mettre alors là il faut que je désactive les options de terrain là si je veux mettre une route de cette façon là dans mon aquarium je devrais mettre un bloc de terre par dessous mais ça signifiera qu'il n'y aura plus de poissons ici au niveau donc de la route d'accord donc là il n'y aura pas de poissons ils ne pourront pas passer à ce niveau là ou en tout cas il y aura probablement des bugs donc très clairement je vous conseille de faire de la symétrie pour éviter trop trop de problèmes dans ce type d'habitat sauf éventuellement si vous voulez faire un très très grand aquarium on va dire sur 100 mètres de haut voilà avec quatre ou cinq routes qui seraient séparés là ça peut passer plus ou moins inaperçu mais voilà alors pourquoi on a besoin ici de ce bloc de terre et bien pour éviter tout simplement un problème du jeu qui est apparu avec l'arrivée des animaux aquatiques en tout cas des visions sous marines avec le dlc voilà semi aquatiques donc c'est au niveau de l'opacité des vitres donc dès que vous allez poser donc une clôture vitrée avec ici donc un morceau de terrain qui traverse la clôture comme vous pouvez le voir ici en image et bien vous allez obtenir ce bug de transparence donc là on a l'opacité de l'eau vous voyez ça fait quelque chose de naturel et là bas c'est comme si on avait vidé le bassin et il n'y a plus d'eau donc évidemment si j'enlève l'eau ici d'accord je vais vous remontrer tout ça une deuxième fois que je reprends ici mon option terrain on va la mettre en positif je vais vous refaire une petite cassure entre les deux voilà on va bien se mettre au niveau vous allez voir et on va en refaire une troisième voilà donc j'ai remis trois petits bugs supplémentaires pour remontrer en image le résultat que vous risquez d'obtenir voilà donc vous voyez vous aurez des coupures comme celle ci donc là du transparent puis de nouveau de l'opacité du transparent de l'opacité de l'opacité à moitié coupé voilà donc c'est pas super esthétique d'avoir ça dans ces aquariums donc faites bien attention avec la superposition des routes je vous conseille de rester très symétrique en fonction des étages ce sera beaucoup plus simple alors on va voir ensemble comment créer et réaliser ce type d'aquarium bon moi je l'avais fait en neuf je vous montrer ici je vous en ai fait un deuxième pour vous montrer un petit peu c'est relativement simple pour dessiner ça vous prenez l'outil terrain d'accord vous prenez ici l'outil cube vous mettez en positive vous mettez une hauteur par exemple de 12 mètres une largeur de 6 mètres je ne sais pas trop vous faites ça au mieux vous appuyez sur la touche x pour le déplacement complexe et vous commencez votre tracé voilà vous avancez vous faites la taille dont vous avez besoin et vous faites le pourtour exactement comme moi alors il faudra évidemment penser que on ne peut pas mettre de porte au niveau de l'eau d'accord donc de par cette problématique il faudra remonter le niveau de la porte comme on a fait ici d'accord et du coup pour ça et bien il faudra sur une partie de l'enclos surélevé le niveau donc il arrivera un moment dans votre enclos vous choisirez l'emplacement il faudra augmenter la hauteur un petit peu comme ça ici voilà puis faire un angle d'accord et ensuite redescendre la hauteur à la hauteur initiale donc qui était de 12 mètres pour nous voilà donc ça c'est très important pour pouvoir mettre la porte d'ajouter donc le dénivelé en hauteur alors ensuite vous finissez le pourtour d'accord et vous allez pouvoir tracer donc moi je vous fais ça en plus petit ici pour le schéma vous avez compris un petit peu la méthode et on finit le raccord de cette façon là alors maintenant il nous faut tracer ici la route perpendiculaire d'accord ou la route qui va traverser l'habitat et pour faire ça et bien on va toujours utiliser notre cube on va descendre cette fois la hauteur à 4 mètres d'accord et on va utiliser une largeur qui sera supérieure à la largeur de la route d'au moins deux mètres pour bénéficier d'un mètre de chaque côté donc je vous montre en image ici sur celle d'à côté donc vous voyez j'ai laissé un mètre à droite un mètre à gauche j'ai une route de largeur 4 donc si vous faites une route de largeur 6 il vous faudra une largeur de 8 m d'accord si vous faites une route de largeur 10 il vous faudra une largeur de 12 m etc etc donc là nous on travaille avec une route de largeur 4 donc on va prendre une largeur de 6 m je prends ma largeur de 6 m je vais venir réaligner mon cube ici donc pile dans la bonne hauteur d'accord de cette façon là pour travailler précisément ensuite et bien en hauteur je mets le minimum possible en l'occurrence ici 4 m d'accord et je vais tracer la perpendiculaire pour permettre le passage de la route ce qui permettra au final à mes poissons de passer par en dessous alors vous pouvez évidemment recreuser plus profondément en fonction de la taille dont vous avez besoin mais au moins vous avez l'idée après il vous restera plus qu'à poser la route de chaque côté voilà de cette façon là alors pour faire l'étage c'est très simple vous prenez ici la section qui se trouve ici vous mettez trois marches d'escalier pour avoir les fameux 6 m dont je parle depuis de nombreux épisodes vous faites la sélection de la grille vous posez vous enlevez l'escalier voilà et là vous repartez en désélectionnant la grille et en suivant donc la hauteur parfaitement donc voilà comment j'ai tracé un petit peu l'ensemble du schéma qui se trouve ici et en fait j'ai laissé donc un mètre de chaque côté pour pouvoir poser la clôture alors il ya d'autres règles aussi à respecter dans ce type d'habitat si vous souhaitez le réaliser c'est ici il faudra donc aller avec votre clôture par dessus le terrain où la limite de terrain ce sera pareil de l'autre côté voyez ici on va dépasser avec notre clôture alors je vous montrer tout ça en image on va le faire ensemble la première chose à faire c'est créer ici donc la première clôture donc on va se créer notre clôture en vert on va se mettre au bord alors au début je fais une toute petite clôture comme celle ci et je vais essayer de la monter voyez au dessus de la deuxième route au minimum et là je ne peux pas à cause du coin voilà à cause du coin qui se trouve ici donc très important prenez le temps de placer la première correctement sinon vous aurez des petits soucis voilà pour tracer votre clôture donc commencer par les coins très important alors ce que vous pouvez faire après c'est dépasser de au moins 2 à 3 mètres le niveau du sol qui se trouve ici donc donnez vous de la marge tirer sur la clôture mettez du 14 15 mètres pas d'importance voilà essayez de vous donner le plus de marge possible alors maintenant je vais étendre la clôture plus ou moins comme ça on va essayer de se rapprocher le plus possible du bord qui se trouve là voilà et il faut pas oublier qu'on doit faire l'angle donc essayer de faire l'angle plus rapidement possible voilà un petit peu à cette image là et ensuite on va le repositionner donc l'angle c'est vraiment la chose la plus importante la chose à faire en premier devrait faire tous les angles pour éviter d'avoir trop de problèmes alors après je vais tout simplement élargir on va mettre une seconde section voilà qui fait et là on va bien tirer vers l'intérieur donc ici je vais rentrer à l'intérieur et là ce qu'on va faire c'est ajouter une section supplémentaire entre les deux attendez fait une petite boulette voilà on va reprendre la section on va la remonter au niveau alors pour arriver au même niveau 1 vous sélectionnez l'alignement de clôture donc sur hauteur adjacente ça vous évitera d'avoir des problèmes ensuite on va refaire la même chose ici voilà qui fait donc très important d'avoir ce dépassement ici ce que je vous expliquais tout à l'heure voilà d'avoir la cassure entre les deux et de mettre la deuxième ici le deuxième poteau de clôture à l'intérieur pour éviter d'avoir le fameux bug de l'eau dont je vous parlais tout à l'heure ici voilà avec les transparences donc ça c'est quelque chose qui est très important à faire on va faire la même chose de l'autre côté et on va fermer ceux-ci et sur cette section on va remettre une clôture voilà qui fait alors maintenant ben ce qu'il me reste à faire c'est tout simplement de raccorder globalement donc la porte de notre enclos qu'on va poser ici en haut je vais prendre ici ma porte on va cesser l'espace n'oubliez pas dans votre construction de vous donner l'espace pour mettre la cabane de soigneurs voilà tout le service du personnel si vous voulez mettre des salles de repos des choses comme ça et salles vétérinaires ne l'oubliez pas il faudra le placer ici donc laissez vous bien la marge de travail pour pouvoir le faire correctement alors maintenant ce qu'on doit faire c'est évidemment raccorder raccorder tout ça donc qu'est ce que je vais faire je vais repartir ici de cet axe d'accord et je vais ramener ma créa ici au niveau du sol tout simplement et on va venir se raccorder ici d'accord on va faire la même chose de l'autre côté donc là je vais tout simplement créer la symétrie pour la vision là on voit bien si je me retrouve ici j'ai une vision sous marine si je me mets ici j'ai la même vision sous marine jusque là tout va bien on est plutôt cool alors du coup on va prendre tout le niveau qui se trouve ici si vous trouvez que vous êtes beaucoup trop haut vous pouvez diminuer un ensemble arriver à quelque chose plus comme ça voilà ça c'est plutôt bien alors maintenant on va continuer tout ça je vous fais le tracé en vitesse accélérée parce qu'il n'y a pas grand chose d'intéressant et on se retrouve juste après le tracé et on voit pour la fin de cet aquarium et on voit bien on on ok tout le monde on se retrouve ici après le tracé de l'habitat il nous reste deux intersections à mettre les intersections entre les routes donc je me suis fait un deuxième aquarium à gauche, j'ai le premier aquarium ici à droite il est parfaitement, les deux sont fonctionnels actuellement, donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais simplement raccorder ici avec une barrière invisible on va rajouter une section que je vais alors attendez supprimer ça, on va repartir d'ici je vais mettre une section supplémentaire et on va la mettre en tout simplement en transparent voilà qui est fait on va faire la même chose de l'autre côté sur l'autre axe d'accord ici en face je me remets en invisible je vais tracer ici donc l'intersection alors maintenant on va prendre ici notre habitat d'accord et on va tout simplement lui dire donc on va modifier la clôture on va lui dire que les sections qui se trouvent ici n'appartiennent plus à l'habitat dans les options voilà donc je fais ceci ensuite maintenant je sélectionne la porte voilà et on va refaire la même chose sur la section qui se trouve ici donc je vais prendre les deux sections qui se trouvent là et on va dire que elles ne font plus partie du périmètre de l'habitat donc maintenant si je reprends une dernière fois ici l'intégralité de l'enclos on voit bien que le pourtour de mon habitat est maintenant donc déterminé ici tout autour de l'aquarium alors après il nous reste quoi à faire il nous reste tout simplement à ajouter l'eau dans notre habitat de cette façon là voilà ici alors vous pouvez évidemment monter le nid enfin il faudra faire la pente pour permettre aux animaux de descendre dans le bassin évidemment donc ça c'est à vous de voir comment vous allez faire alors ici je ne peux pas monter à cause de la pente qui se trouve ici vous voyez là je ne peux pas à cause de la courbe ceci dit ce n'est pas bien grave vous faites ici ceci vous enlevez l'eau vous venez descendre un petit peu le niveau on va se mettre en 40% d'intensité et on va creuser un peu tout ça ici avec les axes on va aplanir et on va remettre l'eau voilà pour permettre à nos animaux de descendre dans l'habitat alors après pour la couverture de votre aquarium là c'est un petit peu pareil vous pouvez recouvrir avec les outils de terrain que vous connaissez déjà il faudra juste vous assurer d'être au dessus de la clôture pour éviter d'avoir le fameux bug dont on parlait ici voilà donc il faudra faire la cover de cette façon là donc je vais vous prendre ici mon option de terrain on va appuyer sur la touche X là on va se mettre une largeur de 20 mètres et on va poser tout simplement tout ceci à la boite on va faire comme ceci je pose le quadrillage et on va recouvrir l'intégralité de notre aquarium voilà alors je vous fais ça évidemment à l'arrache on est toujours dans les tutos vous savez que je ne fais pas de design quand je vous donne les tutos ça prend beaucoup trop de temps là je vous donne juste les exemples sur comment les réaliser tout ce qui est aspect on va dire technique enfin plutôt créatif je vous le laisse évidemment donc voilà ça c'est l'idée et donc après ça on peut évidemment changer l'opacité d'accord de l'eau qu'on va le faire ici on va la mettre en 1.6 par exemple on peut utiliser la couleur de l'eau naturelle et garder un petit peu la transparence alors attendez on va changer la transparence ici et voilà on a donc nos aquariums qui sont parfaitement donc finis alors vous pouvez bien sûr là moi j'ai fait l'intégralité de l'enclos en envers mais vous pouvez très bien ici dans les sections contre le mur mettre par exemple du béton vous pouvez carrément ici à l'intérieur de l'aquarium refaire une paroi avec de la déco ou des choses comme ça pour permettre en gros le enfin pour donner un effet de réel aquarium d'accord mais sinon au niveau de la fonctionnalité vous voyez on n'a pas les bugs de transparence sur les vitres donc ça c'est quelque chose qui est très bien et très propre on l'a ici évidemment là sur cette partie là on l'aurait mais on ne l'a pas ici à ce niveau là donc ça c'est plutôt cool pour nos aquariums donc voilà vous avez la technique et la stratégie pour réaliser ce type d'habitat je pourrais vous faire une petite déco en oeuvre pour vous montrer le résultat final et comme ça vous pourrez voir un petit peu ce qu'on peut obtenir je mettrai aussi des animaux on les verra voyager je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo n'oubliez pas de mettre un maximum de like de vous abonner à la chaîne pensez aussi à rejoindre ma chaîne Twitch les amis puisque dorénavant je suis également sur Twitch voilà sur la chaîne YuYuLive je vous mets le lien dans la description n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou quand je suis en live ça fera plaisir et je vous dis à très bientôt ciao bye bye à Sous-titrage ST' 501 ...